et bien salut à tous c'est enzigno aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne on est aujourd'hui pas sur la console mais sur l'ordinateur puisque vous voyez on est sur l'application donc FIFA Ultimate Team sur FUTWEB donc voilà l'équipe que j'ai réussi à me faire donc comme vous l'avez vu dans le titre on va se parler de l'achat on va parler de l'achat revente voilà l'équipe que j'ai réussi à me faire donc en faisant de l'achat revente c'est une équipe pas trop trop mauvaise donc tout d'abord aussi faut que je vous précise qu'on est sur Xbox 360 donc le marché PS3 et PC sont bien différents donc les possesseurs de ces deux consoles vous pouvez pas ça sert à rien que vous regardez cette vidéo puisque en fait vos marchés sont trop différents donc les prix sont pas les mêmes donc en gros vous allez pouvoir rien tirer de ça après vous pouvez regarder peut-être par curiosité si vous voulez voir les techniques etc ça vous pouvez vraiment aucun problème mais sachez en tout cas que les prix sont bien différents donc là je m'adresse en partie aux possesseurs de Xbox 360 donc sur cette vidéo donc voilà comme je vous disais sinon on a une équipe donc là qui n'est pas trop mal avec l'âme par exemple sur un stager neuer donc cette équipe je l'ai faite seulement en faisant donc l'achat revente avec mon profit ensuite j'ai acheté cette équipe c'est pour ça que maintenant il ne reste plus du tout de crédit donc bah voilà cette équipe je pense que vous l'avez vu il n'y a pas grand chose à dire elle n'est pas trop mal je vais vous proposer tout de suite mes méthodes puisque je pense que c'est pour ça que vous êtes en train de regarder cette vidéo tout d'abord pour ceux qui n'ont pas beaucoup de crédit je vous conseille de faire l'achat revente sur les contrats ça c'est un truc qui marche tout le temps qui marche même encore maintenant vous mettez pas de prix de départ vous mettez seulement prix d'achat immédiat vous mettez 300 vous recherchez et là en général vous en trouvez au moins un ou deux ça sert à rien de prendre les contrats managers parce qu'ils vendent pas contre un manager c'est pourri vous achetez les contrats comme ça en général vous le voyez vous l'avez vu là ils partent en moins de moins de 15 secondes donc faut être hyper rapide ou les acheter à 300 et vous pouvez les revendre à 450 en prix de départ 500 primes en achats immédiat et en général ça part comme je vais vous montrer la voici toutes mes transactions donc pour le moment vous occupez pas du reste ça on verra ça après voilà donc vous voyez ici contrat or donc j'en ai acheté en acheté quoi une bonne vingtaine ou 23 23 donc au total j'ai dépensé 6000 6300 crédits pour un bénéfice de 10 000 là en fait c'est combien je les ai vendus et donc ensuite ça c'est le prix vraiment que j'ai touché puisque pour ceux qui savent pas il ya une taxe de 5% qui va à y est donc voilà le prix que j'ai vraiment touché et donc au total j'ai fait 4000 de bénéfices sur 20 contrats c'est franchement pas trop mal sur 20 contrats voilà en une journée pour ceux qui n'ont pas beaucoup de pas beaucoup de crédit comme je vous l'ai dit si vous avez genre 5000 de crédit vous faites ça vous vous retrouvez à la fin de la journée avec 9000 vous avez le double c'est pas mal vous n'avez pas fait un seul match vous n'avez pas utilisé de contrat pour vos joueurs vous n'avez pas blessé de joueurs et vous avez grappillé 4000 crédits c'est une bonne chose donc voilà pour les petits budgets maintenant on va passer au gros budget donc enfin gros budget plus de 10000 on va dire et donc là bas vous allez voir tout de suite voilà tout ce que j'ai réussi à à faire donc c'est surtout le 17 et 18 août vous voyez que j'ai acheté et revendu pas mal de joueurs pour me faire le 17 août donc un total de 37000 de bénéfices et le 18 août donc 20 milles au total avec le 16 août aussi j'ai fait donc vous voyez là 73 milles de bénéfices en trois jours juste avec l'achat revente en trois jours 73 milles je sais pas si vous vous rendez compte c'est une somme vraiment énorme vous faites ça sur une semaine vous vous faites bas plus de 150 milles plus que 150 milles c'est énorme c'est vraiment énorme bon maintenant par contre je tiens vous dire que ça marche plus tellement tous ces joueurs là les seuls qui marchent encore pour l'achat revente c'est benzema et pp donc l'attaquant et le défenseur du real de madrid c'est d'ailleurs avec eux que j'ai fait la plupart de mon achat revente vous voyez là ce jour là où j'ai gagné 37000 crédits il ya beaucoup de benzema beaucoup de pep donc tu vas je vais vous montrer tout de suite les critères à mettre pour ces deux joueurs là et je pense que c'est avec ces deux joueurs que vous pouvez faire un max d'achat revente tout d'abord je vais vous montrer donc dans la liste puisque j'ai pris quelques quelques joueurs témoins on va dire donc si je les ai pas acheté ni rien je les ai juste supervisé sur le marché mais donc là vous voyez qu'on a un pep donc qui en 82 à 2 comme tous ça je n'ai pas précisé mais tous les joueurs que vous allez acheter sont tous en 82 à 2 donc on a un pep 85 puisque il n'y a que des 85 en pep 82 là il est parti à 2400 on a le même pep qui a même encore moins de contrat vous voyez là il est parti à 600 à 6000 pardon 6000 ça fait quand même plus de 3000 de bnf c'est énorme là on en a un autre qui est parti pour un peu moins de 5000 ça fait quand même plus de 2000 de bnf c'est encore énorme donc c'est pour ça que je vais vous dire donc dans la recherche d'encher de mettre en dispositif 82 à 2 normal dc d'autres pays portugale puisque pp portugais ensuite liga bbva vous cherchez real madrid et là vous mettez prix maximum 3000 donc je pense pas qu'on va trouver à cette heure-là de la journée 3000 est ce qu'il y en a non il n'y a pas de pep à 3000 mais bon vous fixez dans votre tête 3000 maximum pour ce joueur vous mettez pas plus de 3000 et ensuite vous le revendez à 4900 en prix de départ 5000 en immédiat et voilà vous allez vous faire plus de plus de 1500 de bnf quasiment 2000 voilà rien à dire franchement 2000 vous faites ça sur dix joueurs vous faites 20 mille degrés 20 mille même si vous faites ça 20 mille en une journée c'est déjà un très bon chiffre fait ça sur une semaine voilà vous arrivez à vos 100 mille en une semaine juste avec un seul joueur c'est franchement pas trop mal donc après pp on va passer à benzema et là c'est vraiment le joueur qui carburent le mieux pour l'achat revente benzema il faut savoir qu'on a une version 84 qui est là et une version 85 donc la version 85 vous voyez donc benzema 85 il est parti à un moment pour six mille cent six mille cent et là regardez il y en a un autre qui est parti pour quinze mille presque dix mille d'écarts si vous arrivez à l'avoir pour ce prix là six mille cent même moins des fois et que vous le revendez bon peut-être pas quinze mille quinze mille là ça devait être exceptionnel mais voilà comme ici si vous le revendez vers les douze mille douze mille treize mille bah sincèrement vous avez tout gagné vous avez gagné plus de 5000 de bnf c'est vraiment énorme comme somme donc on va se focaliser pour le moment sur les benzema 84 donc une méthode simple benzema 84 vous mettez pour maximum 4000 je pense que vous avez compris benzema 85 maximum 5000 toujours en 82 donc là à voir s'il ya des 84 non malheureusement il n'a pas ce temps-là de la journée il n'y a pas grand chose 5000 donc pour un benzema 85 est-ce qu'il y en a ça ça m'a l'air d'être un 84 je suis pas sûr 87 80 65 il me semble que c'est un 84 c'est un 84 donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention parce que vous allez vous dire oh un benzema 5100 faut que j'achète mais pas du tout à 84 vous allez perdre 1000 crédits dessus donc c'est pour ça qu'il faut être très attentif bon là je suis désolé j'ai pas de j'ai pas d'exemple à l'heure où je fais cette vidéo malheureusement il n'y a pas grand chose sur le marché mais en tout cas voilà deux joueurs qui marchent bien et puis je pense que ça ça reflète totalement ce que je vous ai dit des peps que vous pouvez acheter donc allez on va dire vous voyez la même 3500 et qui ensuite partent à 4007 même tu là je suis sûr que si attendez je crois que le prix d'achat immédiat est très ouais vous voyez le prix actuel il est à 4007 je suis sûr que le mec s'il avait mis 5000 le pep il serait parti à 5000 ça j'ai quasiment même aucun doute là dessus donc voilà vous pouvez vous faire facilement 1000 voire même 2000 des fois de bénéfices sur un pp là vous voyez qu'il est parti à 6000 bon ça je pense que c'était aussi assez exceptionnel et puis pareil sur un benzema là il est vendu à 6000 6100 moi je vous ai dit de les acheter maximum 5000 donc si vous l'avez à 5000 celui là et que vous le revendez peut-être pas treize mille mais bon au moins dix mille vous mettez dix mille ans prix de départ je pense après va partir ou au pire même vous mettez 9900 ça c'est une petite technique aussi parce que les mecs qui sont un peu comme nous vous vous mettez pour un benzema vous mettez 5000 par exemple le mec qui a mis 5100 bah vous trouvez pas son joueur le mec ami 5000 vous le trouvez et pourtant il ya que 100 d'écart donc moi c'est ce que je vous conseille de faire aussi votre benzema au lieu de le mettre à dix mille ans prix de départ vous mettez 9900 de toute façon si vous l'achetez à 5000 vous n'êtes pas à 100 près vous mettez 9900 et là les mecs qui mettent 10000 voire même 9900 justement ils vont tomber directement dessus et là ça va les attirer et puis c'est pareil si ils ont le choix entre un 9900 avec un benzema à 9900 ou un benzema à dix mille bas et mais qu'ils sont comme nous c'est des crevards ils vont tous gagner ils vont gagner sans peut-être mais ils vont acheter le vôtre ils vont acheter le vôtre alors que si vous l'auriez mis peut-être à si vous l'aviez mis pardon à dix mille et ben ils auraient peut-être pris celui du copain et du coup vous aurez rien gagné du tout donc vaut mieux avoir un petit peu moins mais être sûr de les avoir que d'essayer d'en avoir à chaque fois plus et le finalement pas remettre son joueur au moins dix fois avant qu'ils partent et encore parce que des fois ils partent pas comme vous le voyez donc là le 18 août vous voyez j'ai essayé d'acheter schneider finalement je me suis fait 55 de bénéfices en fait je me suis rien fait du tout quasiment c'était juste pour pas perdre de thunes dessus pareil sur neymar où je me suis fait 100 et quelques l'outio c'est pareil encore un neymar ici donc c'est pour ça je vous dis maintenant il reste plus que les peps benzema donc c'est assez compliqué à faire de l'achat revente donc c'est pour ça gérer bien vos coups et surtout vous précipitez pas sur les benzema par exemple 85 et 84 faites bien la différence et vous voyez que si vous êtes un minimum attentif il n'y a même pas besoin de faire de match je voulais montrer en début de vidéo voilà l'équipe que j'ai réussi à me faire donc c'est une bonne équipe même très bonne équipe qui a la seule baca centre collectif et qui a seulement 71 parce que je mets pas de remplaçant mais si je mets des remplaçants qui ont tous 80 je pense que là l'équipe et monte facilement dans les 80 et 84 peut-être 83 84 en note sachant que j'avais acheté aussi une série a que j'ai passé à mon cousin parce que tout simplement je n'ai plus joué à ultimate team sur fifa 12 j'avais acheté une série a donc avec des joueurs comme tiago sylva dit nathalie schneider etc je lui ai donné quasiment puisque ben voilà c'est c'est un monde de ma famille on s'entend vraiment hyper bien et puis puis voilà moi ça me servait à rien de les garder puisque j'aurais plus et puis lui ça lui faisait plaisir donc voilà j'ai réussi à me faire quasiment deux équipes même si bon j'avais quand même quelques crédits de côté j'ai réussi à me faire quasiment deux équipes avec donc 75 milles de bénéfices que j'ai gagné c'est pour ça je vous dis si vous faites ces deux techniques donc des contrats et benzema pep si vous faites ça bien que vous respectez bien je pense que il n'y a pas de raison que pour vous ça marche pas pour moi ça a marché donc j'espère aussi que pour vous ça va marcher j'étais encore à répéter que ça c'était les techniques pour xbox 360 puisque les prix sont bien différents sur ps3 et sur pc donc ben messieurs mes confrères de xbox allez vous éclater maintenant essayer de gagner un maximum de crédit et n'hésitez pas dans les commentaires à nous mettre si vous avez réussi à faire de l'achat revente avec mes techniques ou pas j'espère pour vous que ça va marcher et puis bas on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo du même style sur fifa 13 en tout cas d'ici là bas amusez vous bien torchez bien la démo aussi on va vous faire une petite vidéo d'ici bas quand la vidéo quand la démo pardon on va sortir elle sort le 11 donc je pense que le 12 il y aura une vidéo en ligne sur la démo en tout cas amusez vous bien encore sur sur ce fifa 12 sur la fin de ce fifa 12 et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos que ce soit sur fifa ou peut-être sur pes on va vous présenter la démo de pes 13 2013 on verra en tout cas salut à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne ciao tout le monde